salut les tricopathes bienvenue dans mon salon et dans ce 17e épisode de mon podcast créatif je suis selma et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et principalement sur instagram et sur la ravelry sur le pseudo de selma tlbc alors j'espère que vous allez bien moi j'ai eu deux semaines hyper productives dont je vais vous parler aujourd'hui il va y avoir de la couture du tricot puis j'ai un peu fait des folies aussi donc je vous montrerai les jolies additions à mon stage et à ma bibliothèque c'est parti mon premier projet terminé c'est le châle water birch de sylvia mcfadden je vous avais parlé d'elle dans mon précédent épisode parce que c'était tociliel la designer de mon bonnet pebble et là du coup j'ai fait un châle que j'avais envie de faire depuis longtemps et pour lequel en fait j'étais persuadée de pas avoir la laine pour ça m'embêtait enfin bon je suis pas dans une optique de réduction dingue de mon stage ou de l'imitation mais mais bon c'était pas un indispensable non plus et puis en fait du coup en faisant du tri je suis retombée sur des restes non ça c'était pas un reste sur un écheveau de cascade ecological wall qui traînait depuis longtemps dans mon stage que j'avais jamais utilisé et du coup j'en ai profité pour faire ce châle moi j'avais trouvé le modèle très très beau il est dans le dans le livre de sylvia mcfadden qui s'appelle a stillness of trees que j'avais commandé sur sa boutique et si il y a quelques temps parce que je trouvais juste très beau voilà le livre et les modèles qui étaient dedans et du coup voilà alors ça c'est un châle de la triche j'appelle ça parce que il est tricoté en aiguille 10 donc j'ai dû emprunter celle de de l'or que je remercie au passage d'ailleurs parce que j'en avais pas j'avais du 9 du 12 et du 15 mais j'avais pas de 10 donc je vais emprunter ses aiguilles et au final j'ai mis deux joueurs à le faire je pense que le record va être difficile à battre il est super facile enfin le patron est très simple très simple à suivre moi j'ai suivi le diagramme le seul truc c'est qu'en fait c'est pas très agréable de tricoter avec des aiguilles aussi grosses surtout en circulaire parce que moi j'avais du mal à les à les tenir en fait donc je sais pas si je vais remettre ça tout de suite puisqu'il ya deux autres patrons dans le livre qui sont très très jolies aussi mais ouais autant ça monte ça monte très très vite autant c'est pas hyper agréable à prendre en main quoi et puis ça prend une place folle aussi tout le tricote voilà mais du coup bah c'est bien parce que je l'ai mis très souvent ces deux dernières semaines parce qu'avec la vague de froid mine de rien c'est bien d'avoir un châle qui tient chaud quoi et celui là alors ça a beau être de la dentelle comme la maille est quand même très très dense enfin très dense disons que la laine est quand même bien bien chaude c'est hyper agréable à mettre sous le manteau pour avoir le col le col bien couvert moi j'aime pas avoir le cou à l'air en toute saison d'ailleurs j'aime bien j'aime bien avoir un châle enfin une étole ou un foulard ou j'aime pas trop me promener avec le cou à l'air quoi ce que j'ai tendance à m'enrhumer facilement donc on prend pas de risque quoi je veux pas j'essaie d'éviter les coups de froid bref tout ça pour dire je suis très contente de ce châle alors c'était drôle parce que à la fin du tricotage il faisait 80 cm de long je crois je l'avais mesuré et puis le motif n'était pas hyper visible et par contre au blocage enfin le truc est monté enfin il s'est étendu jusqu'à 1m45 ce qui est quand même pas négligeable ça prend un peu de place dans le moi je bloque mais mes tricots dans la chambre parce que j'ai un grand espace libre c'était pas ultra pratique pour circuler après mais bon il ya déjà eu pire je pense qu'il y aura encore pire dans le futur donc c'est pas dramatique non plus voilà ça gratte pas enfin pas particulièrement après moi je suis vraiment pas sensible j'aime bien en ce moment je tricote pas mal de laine un peu rustique dont tout le monde me dit quand je les ai au tricoté ou quand je les porte mais ça doit gratter à mort mais non moi je trouve que ça gratte enfin je suis pas voilà je suis pas particulièrement sensible de celle ci je trouve qu'elle gratte vraiment pas beaucoup voilà décidément en fait je devrais faire une sieste avant de tourner un podcast à chaque fois parce que j'ai l'impression de bailler à chaque épisode c'est pas que je m'ennuie c'est juste que je suis fatiguée voilà le deuxième projet terminé en tricot je dirais pas jusqu'à dire j'en suis particulièrement fière en fait non j'ai même un peu honte c'est à dire que ce sont les petits chaussons du patron lil kimono qui sont assortis au kimono que j'ai donc tricoté pendant les vacances de noël 2016 2017 pendant les fêtes de fin d'année quoi donc il m'a fallu pas loin d'un an il m'a fallu plus d'un an pour faire les chaussons qui vont avec le le gilet sachant que ben il m'a fallu à peu près une demi journée en tout on va dire pour faire les deux voilà pour ça que j'ai un peu honte c'est quand même un peu ridicule pendant si longtemps j'ai eu un petit souci quand je les ai fait c'est à dire que je me souviens plus exactement quelle taille j'avais fait pour le gilet mais j'étais partie enfin c'est pas la taille c'est pas la taille la plus petite quoi donc j'étais partie pour faire les chaussons dans la taille 3 6 mois et puis en fait j'ai fini premier et je me suis aperçu que j'aurais absolument pas assez de laine pour faire le deuxième du coup j'ai commencé le deuxième dans la taille 0 3 mois et ben quand j'ai plus laine j'ai détricoté l'autre et j'ai fini le premier puis après j'ai enchaîné avec le second pour lequel je me suis retrouvée un petit peu au cours au moment de faire les coutures alors j'ai bidouillé autant que je pouvais ça ne se voit pas mais voilà la prochaine fois je serai moins bête déjà et puis et puis je ferai plus attention du coup bon comme le gilet est quand même assez grand je trouve par rapport aux chaussons je vais peut-être pas les offrir à la même personne enfin je vais pas les offrir en même temps parce que du coup ils peuvent pas être portés en même temps en toute logique mais c'est pas grave j'ai plein de copines enceintes en ce moment ça tombe bien voilà la bêtise c'est tout ce que j'ai tricoté ces deux dernières semaines c'est déjà pas mal je pense quand même après en couture j'ai fait un masque de nuit pour ma copine homogène qui partait au japon qui avait lancé un appel au secours sur les réseaux sociaux alors je sais que ricardo canary lotus lui en a fait un aussi qui est super joli en forme de en forme de enfin avec des oreilles de chat sur le dessus moi je suis restée sur quelque chose de plus sobre je vous met enfin je vais vous mettre la photo parce que du coup elle est partie avec donc je peux pas vous montrer comme ça en direct j'ai utilisé du tissu japonais que j'avais dans mon stage et de l'autre côté c'est du coton qu'on utilise pour faire les draps donc il est assez souple et assez doux et puis j'ai utilisé le patron qui se trouve sur le blog enfin le site de telly and the buttons je l'ai trouvé super facile à suivre non j'ai pas le le patron enfin le patron la forme découpée est un peu plus loin je vais pas aller la chercher le patron est super bien fait c'est super les explications sont très très claires donc j'ai vraiment eu aucun souci pour le faire moi j'avais ce que j'avais bien aimé c'est le fait que le l'élastique à l'arrière soit recouvert de tissu je trouve ça plus confortable en fait puis c'était joli avec le motif avec le motif japonais aussi mais ça m'a pris une petite soirée il faut que j'aille me coucher plus tôt en fait on me dit ça tous les matins quand est l'heure de quand vient l'heure de me lever et de partir au travail je me dis je devrais me coucher plus tôt et puis en fait je le fais jamais aujourd'hui je bois du thé vert tout ce qu'il y a de plus basique du thé vert chinois alors je pourrais pas vous montrer comme ça mais non ce que j'en mets partout en fait les feuilles sont en vrac et ils se mettent au fond de la tasse on verse l'eau par dessus et quand il est bien infusé en fait elle tombe au fond donc il n'y a aucune chance d'en boire enfin de manger une feuille avec le thé moi je trouve ça vachement bon voilà c'est je pense que ça doit se trouver dans les épiceries asiatiques mais pour le coup c'est vraiment du thé vert il n'y a pas de parfum pas d'arôme ou quoi que ce soit voilà c'est tout ce que j'ai fait en tricot donc je disais par contre j'ai fait pas mal effacer parce que je viens de vous parler non mais quand je vous dis que je débloque en fait la fatigue me fait débloquer donc je viens de vous parler du masque de nuit que j'avais fait pour homogène et maintenant je vais vous parler du reste des trucs que j'ai fait en tricot du reste des choses que j'ai fait en couture qui sont des projets un peu plus gros donc ils m'ont pris un peu plus de temps mais dont je suis tellement 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 contente je vais commencer par vous parler de ce que je porte ce matin c'est la robe monéta de colette patterns je suis super contente je l'ai terminé hier soir moi je me suis couché pas si tard que ça en fait une heure du matin parce que je l'ai fini je me suis mise en rentrant de de ma sortie de l'après-midi j'avais déjà découpé les pièces mais il me manquait l'élastique transparent alors du coup je suis passé dans une mercerie pour en chercher dans l'après-midi là je il faisait tout gris couvert quand j'ai commencé à tourner donc j'ai un petit peu augmenté la luminosité mais là je me dis que je vais être complètement parce que le soleil sort donc si je suis un peu délavée c'est pas grave donc je disais oui je suis allé acheter de l'élastique transparent alors la robe monéta franchement c'est ultra simple il y a il y a une pièce pour le devant une pour la le dos bas deux manches un devant de la jupe un derrière de la jupe donc on est à six et puis les deux poches qui font deux pièces chacune donc c'est les quatre de plus mais voilà en gros il ya dix pièces ça secoue hyper facilement moi je l'ai fait dans une une maille milano bleu marine que j'ai commandé chez tissu de rêve j'étais super contente de tomber sur cette sur cette offre parce que du coup elle n'était pas très cher et puis c'est su elle tombe hyper bien en fait parce que comme la maille est un peu épaisse c'est un jersey en fait mais elle n'est pas ultra élastique mais ça tombe très bien sur la ça tombe très bien au niveau des épaules au niveau de la poitrine ça tire pas ça mais enfin ça se détend pas trop et ça en même temps c'est pas ça comprime pas le seul truc un petit peu technique c'était la couture de la taille parce qu'en fait l'élastique transparent bah comme c'est du 6 mm c'est fin et c'est un peu chiant à tenir en place parce que entre le jersey qui est élastique le le l'élastique qui est élastique et du coup faut tirer en même temps qu'on fait avancer le tissu c'est pas forcément c'est un peu prise de tête mais mais c'est pas le goût du monde non plus quoi donc c'était voilà et du coup j'ai pu j'ai pu comment dire inaugurer mes aiguilles doubles pour le jersey qui m'ont permis du coup de faire des belles finitions au niveau du col des manches et de l'ourlet en bas ça fait en fait une couture double pour celles et ceux qui verraient pas de quoi je parle en fait c'est des aiguilles qui sont jumelées et du coup un coup avec deux fils en même temps et puis ça permet de faire des jolies coutures comme ça de finition et puis sur du tissu élastique ça permet d'éviter de faire du zigzag en fait sur mon t-shirt sur mon trop top j'avais utilisé un peu un zigzag parce que j'avais pas encore de d'aiguilles doubles c'est joli aussi mais c'est pas pareil quoi et en fait ça fait ça fait deux points droits à l'avant et ça fait un zigzag à l'arrière donc ça permet de garder l'élasticité du tissu en fait voilà voilà donc je suis hyper contente de ma monéta et je pense que je m'en ferai d'autres à l'avenir quand je l'ai essayé au départ je me suis demandé si le haut allait pas tomber un peu bas et du coup si la taille allait pas être un peu haute mais en fait ça tombe très très bien ça tombe très très bien puis du coup j'adore avoir des poches et elle est ultra confortable l'autre projet couture que j'ai terminé et qui est à nouveau un truc ultra confortable qui pour le coup fait pas du tout partie du genre de choses que je porte d'habitude là oui je vous ai pas dit j'ai choisi la version j'ai fait la version 3 pardon pour revenir à mon état j'ai fait la version 3 du patron c'est à dire c'est des manches longues puisqu'il ya trois versions il ya une version avec un enfin sans manche et avec un col une version manche courte une version manche longue alors les manches longues en réalité c'est des manches à hauteur du coude mais je pense que ça devrait pouvoir s'allonger sans trop de difficultés pour l'instant je vais pas prendre le risque mais ça doit pouvoir être fait voilà et donc je disais ah oui encore un truc ultra confortable je me suis fait le pantalon botanique en fait je l'ai fait avant la robe monéta j'avais posé la question sur instagram un soir pour savoir ce que je devrais commencer le pantalon ou la robe en fait c'est une fois que j'ai découpé toutes les pièces que je me suis aperçu que je n'avais pas l'élastique transparent donc je me suis rabattu sur le sur le pantalon c'est donc le pantalon botanique de pauline alice oui je l'ai accroché au bar à côté donc je vais vous mettre la vidéo ce sera plus simple ça permettra de mieux vous montrer donc c'est un pantalon c'est une jupe culotte en fait pour être plus exact avec une ceinture élastique et une ceinture amovible moi je les fais dans un lénage que j'ai acheté du quoi la ef chez atelier de la création et je pense que j'irai m'en racheter un de ces jours pour faire d'autres pièces parce que je l'ai trouvé c'est un vrai régal à coudre il m'en reste un peu mais pas suffisamment pour faire le genre de jupe ou voilà une jupe courte peut-être ça vaudrait le coup de tester je pense c'est pas du tout une forme dont j'ai l'habitude c'est à dire que voilà pour le coup c'est très très fin c'est un pantalon super large c'est vraiment une jupe culotte quoi il tombe à mi-mollet mais c'est un régal quoi taille haute très souple du quoi avec des grandes poches encore ouais j'ai eu que des compliments sur ce pantalon sauf de mon mari qui c'était mercredi on est sorti pour déjeuner avec des amis et quand il m'a vu habillé comme ça il m'a dit tu vas vraiment sortir comme ça j'ai dit bah oui je vois pas où est le problème et ouais en fait tout le monde l'aime sauf lui mais bon c'est pas très très grave c'est pas la fin du monde il me verra quand même avec en plus là en ce moment c'est super agréable parce qu'il est bien chaud parce que c'est de la laine forcément donc avec les températures qu'on a en ce moment c'est plutôt pas mal au niveau de la couture il n'y a pas de difficultés particulières moi le seul point où j'ai galéré c'est qu'en fait j'ai pas fait attention enfin j'ai pas fait attention si j'ai quand même fait attention mais j'ai j'ai cousu les poches vers l'avant en fait du coup quand je m'en suis aperçue ben non pas vers l'avant vers l'arrière donc en mettant les mains enfin quand je l'ai essayé en mettant les mains dans les poches c'était juste non quoi ça marchait pas donc j'ai décousu la ceinture sur la poche à l'arrière et la poche à la fin et la longueur à l'avant j'ai changé de côté et puis j'ai refait la couture et comme c'est du tissu très sombre ça ne se voit pas enfin j'ai réussi à faire quelque chose de propre donc je suis assez contente voilà voilà mes petites cousettes l'avantage autant la robe monéta ça passe pas trop d'erreur autant le pantalon botanique ça permet quelques approximations on va dire donc même si j'ai quand même fait attention ben forcément des trucs sont pas parfait quoi mais je suis super contente quand même voilà à c'est tout ce que j'ai pour les projets terminés je trouve que c'est pas mal quand même c'est pas mal au niveau projet en cours j'ai repris mon pavement j'ai terminé le corps je cherche le haut la tête voilà je vais y arriver j'ai donc terminé le corps et je suis en plein dans le début de la première manche donc ça m'éclate pas du tout ça m'éclate pas du tout mais il va bien falloir que j'avance je m'étais donné au départ comme objectif de finir un finir un projet tricot et couture par mois le couture m'a forcément j'ai fait un peu plus que ce que j'avais prévu mais tricot j'ai fait ben j'avais deux possibilités et j'ai terminé ni l'un ni l'autre donc je me dis allez quand même j'aimerais bien pouvoir partir à edinbourg avec mon pull donc je vais mettre un coup de pied aux fesses et puis je vais continuer sur la manche voilà au niveau de la longueur je pense que ce sera bien il est plus long derrière que devant ce qui faisait partie des choses que je trouvais sympa sur le modèle je pense que ça se verra beaucoup mieux quand il sera terminé passé au blocage et qui sera porté en fait puisque là du coup il est un petit peu plié froissé voilà mais pour moi j'en suis très contente donc vraiment faut que je me mette un coup pied aux fesses pour continuer les manches quoi mais c'est juste tellement chiant je comprends pourquoi les gens râlent contre ce livre moi ça m'était jamais arrivé je comprends voilà je comprends autre en cours alors celui ci est un peu spécial c'est à dire qu'il est il fait partie du cal du blacker podcast qui est organisé par blacker yarns pour le festival d'edimbourg en fait blacker yarns sponsorise le podcast et du coup du coup tous les ans ils organisent un cal qui qui va jusqu'au début du festival si je me trompe pas ou juste avant et pour lequel il faut réaliser un projet avec de la laine de chez moi donc moi je me suis je me suis décidé pour le bonnet six sacs 2 2 je ne sais pas parce qu'en plus c'est pas écrit sur le patron là non mais chaque complètement mais je vais vous le retrouver quand même parce qu'on n'est pas des sauvages donc le bonnet six sacs c'est un bonnet en jacquard qui est je cherche pendant que je vous parle si j'arrive à faire les deux en même temps parce que je suis pas non plus ultra des fois j'ai du mal à être à être multitâche donc voilà c'est le bonnet six sacs de anna levagnemi c'est un bonnet en jacquard et il a une particularité c'est à dire qu'il commence par 15 cm de côte donc ça commence à être un peu long du coup voilà le rebord de côte va être très très large moi je fais je fais je le fais je fais je fais non j'en suis à 13 cm donc il me reste à peu près 5 ou 6 rangs de côte avant de passer au corps du patron encore du bonnet je le fais avec des laines de chez blacker du coup qui sont de la shetland pour le gris et le blanc et les crues et de la black welsh mountain pour la partie intermédiaire en fait originellement il est fait avec cinq couleurs il ya une couleur principale pour moi c'est le gris et cinq couleurs contrastantes moi j'ai décidé d'en faire que deux donc du coup j'ai fait alors ça c'est le le motif original bah moi je l'ai je me suis fait le petit le petit diagramme en noir et blanc par noir et blanc noir gris et blanc pour savoir pour pas me tromper au niveau des couleurs voilà quand je quand j'en arriverai au corps du bonnet la seule chose c'est que du coup il n'avait plus de noir en shetland donc j'ai dû prendre donc la black welsh mountain qui n'est pas de la dike mais de la haran mais bon quand on les met à côté franchement la différence est pas et pas énorme et je pense que ça se sur le jacquard ça se verra pas trop non plus enfin ça se ressentira pas trop au niveau du tricot j'adore j'adore elle est rustique mais elle est pas elle gratte à nouveau elle gratte pas enfin elle est étonnamment douce la shetland et c'est là la black welsh et plus est un petit peu moins douce mais c'est pas non plus c'est pas non plus de l'éponge à gratter voyez enfin c'est de la éponge à récurer et puis ce sera ce sera des parties assez petites du bonnet donc ça devrait pas gêner du tout elle est vraiment super agréable à tricoter elle accroche bien mais en même temps c'est fin c'est des laines qui sont utilisées régulièrement pour le jacquard donc c'est logique enfin pour le fair isle notamment c'est logique que ça soit que ça accroche bien c'est fait pour et je pense qu'il sera super agréable à apporter et je l'ai commencé il y a quelques jours mais alors ah oui alors c'est sûr je l'aurai fini avant le festival je pense que je l'aurai fini dans le courant de la semaine prochaine en fait je me suis aperçue j'étais à 11 cm de côte et puis je fais un tour comme ça je regarde et je vois un tout petit trou un endroit où il ya un tout petit jour je veux dire c'est bizarre alors je passe la main derrière pour étirer un peu le les côtes et je vois pour le coup il y avait un vrai trou et en regardant donc je me dis bon c'est pas grave je vais jusque là je défais et puis je récupère ma maille je me suis dit que j'avais juste perdu une maille et puis je l'avais je sais pas comment récupérer ou monter au rang d'après moi en fait j'ai défait et je me suis aperçu que c'était pas du tout une maille que j'avais perdu c'est que comme je tricote à la continentale j'ai pris le fil en fait j'ai pris l'ouvrage du mauvais côté ah oui j'ai acheté ça chez l'île weasel il ya quelques jours c'est enfin la semaine dernière c'était c'est l'achat de l'année pour bloquer les bref et en fait comme j'ai l'habitude de prendre mon fil dans la main droite c'est normalement parce que je tricote à l'anglaise je vois tout de suite quand je me trompe si je me trompe je ne peux pas me tromper en fait et là comme je le prends de l'autre côté et ben j'ai pas fait attention je me suis en fait je suis repartie dans l'autre sens à cet endroit là donc au lieu de continuer dans le même rang je suis repartie dans l'autre sens ce qui du coup créé un petit trou enfin une espèce de rang raccourci en fait mais je sais pas comment j'ai fait je les récupérer sans problème au rang d'après donc j'avais le même nombre de mailles pour les côtes et ça se voyait quasiment pas objectivement comme en plus on les replie les côtes j'aurais tout à fait pu ne pas ne pas défaire mais voilà mon côté perfectionniste à frapper et du coup ben j'ai défait et j'ai remonté le reste donc là voilà je vais bientôt attaquer la partie jacquard j'ai pas encore c'est les seuls projets en cours j'ai pas encore monté le pull secret dont le cal commençait le cal se faire des secrets je crois que c'est ça le nom le qu'il commençait avant hier mais j'ai pas eu le temps j'ai pas eu l'énergie donc donc non je l'ai pas monté je vous montrerai probablement demain après midi je pense faut être tranquille voilà c'est tout pour les encours j'ai reçu plein de trucs cette semaine enfin ces deux dernières semaines alors je vais commencer par le qui le dernier fiber music et oui c'est dernier c'est dernier kit mais c'est pas le dernier la dernière collection puisqu'elle sort toujours une collection qui va avec il lui reste un archétype à traiter donc il a déjà fait le dreamer seeker et le mystique je vois pas chez plus bref il en reste un ça c'est le dreamer donc il ya dedans il ya deux échevaux et puis des goodies comme d'habitude les échevaux c'est assez drôle parce que quand j'ai ouvert avant même de voir l'étiquette je me suis douté de qui c'était je les ai pas sortis du plastique je vais faire maintenant même si je suis désolé ça va faire un peu de bonnes je suis en train de chercher le vertu ce sont deux échevaux qui viennent de chez mon ship shop alors ça m'a fait rire parce que je me suis dit ça c'est quand même je me suis dit c'est quand même dingue de commander un kit comme ça qui vient des états unis avec de la laine française de libre donc moi j'ai reçu ces deux couleurs là qui sont très très belles c'est à moins que ce soit écrit dedans ça doit être écrit dedans ouais celle ci c'est spread aroha sur sa base fairy donc c'est 75% merino 20% nylon 5% stélina donc je sais pas si vous allez voir mais ça brille c'est très très joli ça sent un peu le vinaigre mais c'est souvent comme ça avec les laines tente artisanalons c'est pas dramatique non plus et celle ci c'est ignite magic donc ça c'est sa base petit pied donc 75% merino superwash et 25% nylon c'est pareil c'est de ça c'est très très joli aussi pour le coup j'ai eu aucun j'ai aucune idée de quoi faire avec parce que les patrons qui sont dans dans ce qu'il ne reste pas qu'ils me parlent pas mais je vois je ne sais pas je me sens pas ultra inspiré donc voilà alors pour le coup je sais pas si ces deux coloris exclusifs je pense que oui parce que les noms sont vraiment inspirés de de l'univers de françoise danois qui est donc la créatrice de arganets mais voilà alors il y avait la possibilité de recevoir celle ci ou deux qui sont la deuxième c'est à dire que moi j'ai eu celle ci là spread aroha et celle ci c'était spreading love non ça c'est plus rose ça me dérange pas de pas voir le rose parce que je tricote pas de rose voilà au niveau des goodies il y avait un petit carnet avec la couverture brodée c'est super super joli le carnet vient de chez nous je suis désert aujourd'hui de chez une fenêtre thread et puis il y avait des petits marqueurs de maille sont super joli alors j'ai jamais utilisé des marqueurs comme ça c'est à dire qu'en fait ils se glissent peuvent se retirer par là je pense qu'on doit pouvoir s'en servir comme progress keepers aussi c'est à dire les mettre sur la maille pour se souvenir d'où on en était enfin voilà donc très très joli ceux là viennent de chez dayland hair apparemment ils font aussi des fileteins à la main maison boutique et si voilà à donc ce sont des pierres alors il ya de l'aventurine jaune et l'aventurine bleu et un oeil de tigre et l'autre 20 je sais pas trop ce que c'est de la canne qui a mis je sais pas si vous allez super bien voir ça reste un peu fou et le dernier vous dit c'était cette petite complète que je trouve hyper joli dans ce sens là c'est mieux dans le sens des des mailles mais je pense que ça doit marcher dans les deux sens bref ouais celle ci vient de chez creative with clay donc ça doit être fait à la main aussi c'est c'est hyper joli alors du coup c'est pour causer les petits marqueurs de mailles pour pas les perdre sur une table parce que moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps les amis chez qui on est allé déjeuner mercredi quand je suis arrivée on dit ah au fait tu avais oublié un petit anneau là avec une pierre bleue dessus ah oui 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 j'avais bien je savais bien que j'avais perdu un marqueur de maille chez vous voilà donc avec ce genre de truc et ben ça ne se perd plus alors je vais pas la transporter partout non plus mais voilà donc c'était c'était le dernier five music je vous avouerai que c'est celui que j'ai le moins aimé ou après je je raisonne pas du tout avec le type l'archétype de muse qui était représenté là c'est quelque chose dans lequel je me reconnais pas trop mais après ça reste des des goodies de qualité de la belle laine et voilà donc c'est juste une question de goût et puis de là de toute façon c'était le dernier la question se posera pas pour les suivre ensuite donc j'ai reçu la laine de chez l'accueillante j'ai on a passé une commande groupée chez laine et tricot avec les copains pour pour commander des trucs pour éviter les frais de port j'ai commandé un écheveau de toche d'iké de chez madeleine toche dans la teinte onyx c'est pour refaire le bonnet riquet que j'ai perdu il ya un peu plus d'un an à à londres chez liberty en sortant du magasin je l'aimais beaucoup il est super agréable et super super versatile disons qu'on peut porter un peu avec tout n'importe comment donc voilà j'ai voulu le refaire enfin le refaire j'ai profité de cette commande parce qu'en fait j'avais acheté le les chevaux au départ le premier chez l'oisiveté et c'est pas pour leur faire de la mauvaise pub alors c'est sûr ils n'ont pas les mêmes frais mais il est presque quatre euros moins cher chez laine et tricot voilà donc je critique vraiment pas l'oisiveté je pense qu'effectivement ils n'ont pas du tout les mêmes frais pour tenir pour avoir la boutique physique ou quoi que ce soit que laine et tricot ils ont peut-être plus d'employés j'en sais rien mais toujours est-il que bah je choisis je vais au moins cher si je peux choisir je vais au moins cher ensuite j'ai reçu ah oui j'ai non j'ai pas reçu en fait imogène pour me remercier de son de son flûte pour me remercier du masque de nu que je fais m'a offert ce chouette échevaux de de laine 100% merinos malouine en fingering donc dans la teinte cailloux dans le ciel c'est un super joli gris avec plein de nuances vraiment je suis ravie et du coup je me dis que je vais je pense que je vais en faire un bonnet je suis en train de réfléchir à un design un petit design perso donc je vais voir je vais voir comment ça évolue ce que ce que m'inspire le bonnet je voulais vous montrer autre chose que j'ai ou je m'aperçois que je l'ai oublié donc je vais aller chercher je reviens me revoilà ce que je voulais vous montrer c'est ce pull alors je suis désolée il est un peu froissé parce que je l'ai porté puis je l'ai je l'ai posé comme ça sans je l'ai porté rapidement puis je l'ai posé sans vraiment faire attention à bien le replier c'est mon pull in the world for love j'en suis hyper contente c'est berni du coup des in the world for love qui qui envoie toutes les semaines ces world stories qui sont super pour découvrir de pour découvrir des tricoteurs et des tricoteuses et des créateurs et des créatrices et en fait elle a sorti toute une toute une gamme de pull comme ça avec des messages moi j'ai choisi celui-là puisque celui que je préférais et puis au niveau des couleurs je vais retrouver mieux donc en fait ça se voit pas super bien je pense mais c'est du bleu marine avec le petit point rose sur le blanc chaîné je crois que c'est ça il est doux il est super agréable à porter moi j'ai pris la taille m c'est nickel c'est ma taille habituelle mais je n'étais pas tout à fait sûr mais c'était c'était le bon choix au niveau du prix franchement c'est très raisonnable il faudrait que je me souviens plus combien je l'ai payé mais ça restait très correct il y a juste eu des petits soucis de suivi au moment de la préparation et de l'expédition en fait ils sont préparés à la commande mais ça a pris un petit peu plus de temps que les autres personnes que je connais qui avaient commandé à peu près en même temps que moi donc je m'inquiétais un peu mais pas eu de soucis il a fini par bien m'arrivée j'en suis vraiment super super contente et puis c'est l'occasion d'afficher un peu ma passion au bureau dans la rue partout non franchement tous les modèles sont hyper sympa et ils valent le coup d'être au moins d'être vu voilà les derniers trucs que j'ai à vous montrer c'est mais les extensions de ma librairie ou ma bibliothèque j'ai commandé trois livres le premier c'est celui-ci c'est dentelle shetland au tricot parce que mon défi de 2018 c'est de me mettre à la dentelle shetland je pense que je vais commencer avec un ruban et pas tout de suite avec un châle énorme parce que moi je vais pas jusqu'à dire mon rêve mais mon ambition on va dire c'est de finir avec de faire quelque chose comme ça voilà dentelle shetland je trouve ça magnifique c'est hyper fin c'est délicat c'est beau sauf que enfin sauf que non je sais pas sauf que en fait c'est hyper compliqué donc c'est pour ça que je dis que je vais commencer avec un ruban parce que voilà ça c'est ça vous dira rien c'est pour ça que je vais vous montrer le diagramme et voilà à quoi ça ressemble un diagramme de dentelle shetland donc vous dire que c'est pas ultra simple et donc dans ce livre là il y a alors il y a des il y a 22 patrons 22 modèles pardon et puis à la fin il ya il ya des explications pour pour raccorder la bordure il ya enfin pour mon je viens pas jusqu'à dire pour monter les mailles mais ouais les techniques de base pour faire une bordure au crochet etc il ya toutes les explications des symboles le seul truc c'est que si j'ai plus du tout l'habitude de tricoter avec des patrons français du coup je me sens un peu un peu confuse quand je vois les comme les dessins c'est des dessins classiques d'explication j'irai jusqu'à dire à l'ancienne mais voilà c'est ce qu'on trouve dans les livres et les magazines depuis des années sont pas toujours très parlant donc je pense que le prochain livre ce que j'ai prévu d'en acheter un deuxième pour avoir des informations un peu un peu complémentaires je pense que le prochain je l'achèterai en anglais juste pour pour pouvoir mieux mieux visualiser tout ça voilà après ça fait des diagrammes qui sont magnifiques en eux mêmes donc mon défi de 2018 c'est la dentelle shetland souhaitez moi bon courage parce que je pense que je vais me rendre folle toute seule le 2 la deuxième chose que j'ai acheté donc ça faisait partie de ma commande chez laine et tricot c'est le troisième troisième quatrième quatrième le quatrième numéro du magazine laine que je trouve une fois de plus magnifique vraiment magnifique dedans en plus c'est rigolo ce qu'il ya un guide de voyage pour paris alors pas que je vais découvrir énormément d'endroits mais là ces chaussettes là elles sont super belles pour l'instant je fais pas de chaussettes mais ça me serait tardé les photos sont comme d'habitude magnifique ils ont vraiment enfin une esthétique que je trouve superbe il ya plein de d'articles super sympa pour ceux qui sont fans de l'énamouré enfin oui de la bien-aimée il ya tout un article sur elle sur sur quatre pages il ya une interview de j'arrête flott de boucle en tweets et puis et puis il ya toujours il est super beau patron qui propose voilà c'est c'est une source d'inspiration autant que une source de patron en fait je suis toujours un petit fan du coup j'ai les quatre premiers je leur ai demandé s'ils faisaient pas et si elle faisait pas une un abonnement mais pour l'instant c'est pas prévu le dernier livre que j'ai commandé c'est de book of haps que j'ai repéré donc de keith davis que j'ai repéré l'année dernière déjà et puis pour ok j'ai hésité j'ai hésité j'étais ergiversée finalement j'ai fini par me le commander un rap c'est un châle traditionnel du coup des îles chevin non sans châle traditionnel écossais d'une manière générale et dans celui ci il y à à la fois des explications historiques il ya des avec des photos des photos d'archives des photos oui pour avec pour avoir des exemples en situation parce que ça a le rap ça recouvre un moment enfin le terme est utilisé partout en écosse donc jusqu'au châtelande il ya des explications techniques sur la construction traditionnelle d'un rap et puis sur sur certains des motifs traditionnels et puis sur les râpes qui sont plus modernes et il y a 13 13 patrons de châles et puis à la fin du livre il ya aussi des explications techniques les abréviations les informations générales ça donc ouais c'est là alors tous les patrons sont pas de kate davis kate davis c'est elle qui a créé le châle que je suis en train de faire le dîner vague vraiment j'aime beaucoup 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 ce qu'elle fait mais il n'y a pas que des patrons d'elle il ya aussi des patrons il ya un patron de goudron johnston il ya un patron de vera velimekie bristol ivy hazel tendon hélène magnusson donc non vraiment il ya il ya une large variété de deux designers et de châles alors si je voulais vous montrer je retrouve la page il ya par exemple ce truc pour couvrir les épaules je trouve super notamment parce que sur sur les épaules il ya un super joli motif c'est vraiment un détail que je trouve que je trouve magnifique et en fait moi c'est le châle qui m'attire le plus c'est celui ci c'est le règle qui est en fait voilà dans sa version complète il est énorme mais il ya aussi des explications pour faire soit donc un demi ou un trois quarts je sais pas encore dans lequel je vais me lancer parce que pour le mais voisins du dessus ont décidé de déménager je suis désolé je vis dans un appartement avec des voisins au dessus et en dessous ouais pour le la plus grande taille il faut 11 et je valors 11 balles de la couleur principale donc ça fait déjà mis plus de enfin ça fait plus de 1000 mètres de fil à rien pour la couleur principale et il en faut ouais donc on n'est pas loin de 1500 mètres en fait c'est du c'est de la dk qu'il faut donc je pense que c'est genre de truc qui est très très chaud en fait moi ce que j'aime beaucoup c'est là je vois si vous allez trop le voir c'est le la texture en fait du châle voilà vous voyez je suis ultra enthousiaste sur ce sujet de ce livre en fait je suis très enthousiaste au sujet de tout ce que j'ai voilà finesse ça fait déjà 45 minutes que je parle bon comme je me suis vais pour aller chercher quelque chose ça fera peut-être un peu plus près de 40 minutes au montage mais bon quand même un c'est beaucoup plus long d'habitude je le dernier truc que j'ai reçu et qui m'a fait hyper qu'on hyper qu'on m'a fait hyper hyper plaisir c'est mon badge mon passe pour le edinburgh yarn festival voilà je suis super super contente et du coup il ya blacker donc qui sponsorise le podcast lounge qui m'a envoyé un échantillon oui un échantillon de leur nouvelle laine qui est fait à base de la laine de mouton jacob alors les jacob ils sont vraiment à moi quand je suis allée voir quand mon appareil la première fois je suis allée voir les photos sur google je fais qu'est ce que c'est que ce truc en fait c'est un mouton avec des cornes et avec la laine bicolore donc ça fait une espèce de moi je sais pas enfin je vous mettrai une photo pour que vous fassiez une idée mais c'est mais je les trouve assez drôle et du coup là c'est de la laine 100% jacob et il ya il ya deux deux poids de fils donc il est elle existe leur fils existe donc en fort là et en 10k donc en fingering et en 10k alors celle ci ces tentes là donc qui sont les teintes naturelles qui sont donc alors le blanc c'est ben c'est la c'est la teinte enfin le blanc les cru c'est là c'est la teinte la plus claire de la foule du poil du mouton et les autres sont obtenus en fait en mélangeant le poil clair et le poil foncé de la toison voilà donc c'est vraiment c'est vraiment les teintes naturelles donc celle ci existe en full play en 10k celle ci qui sont teintes en fait ben en gros elles sont surteintes par par dessus ça vous voulez les variations naturelles de couleurs celle-ci existe en 10k celle ci existe cette gamme de bleu vert existe en trop plein et voilà et franchement je les trouve super belles ces teintes en plus à la fin alors à l'arrière de la je sais pas comment s'appelle en français ben de la carte d'échantillon il ya plein d'informations sur le sur les moutons enfin sur cette cette race de moutons en général sur la façon dont blacker utilise ces laine enfin obtient ces laine c'est pareil les étiquettes sont toujours ultra précises donc c'est que de la laine britannique pas que c'est juste pour dire et donc moi j'ai reçu ces deux teintes là qui sont c'est hyper doux en fait c'est étonnamment doux on en revient à ce que je disais sur la shetland c'est c'est de la laine qui est relativement rustique mais c'est pas de la laine qui gratte quoi c'est de la laine douce voilà donc en fait je suis en train de me dire que ça vendrait peut-être pas mal dans le bonnet en jacquard que je suis en train de faire je vais y réfléchir mais en tout cas je suis hyper contente je vais monter un échantillon pour voir ce que ça donne une fois tricoté puis je vous en parlerai la prochaine fois puis je vous ferai sûrement un point sur instagram entre temps ça me fait enfin je suis vraiment contente de l'avoir de l'avoir reçu parce qu'ils seront ils seront à edimbourg avec avec leur laine et vraiment je pense que c'est un stand qui vaut le coup d'être d'être vu parce que ils font un super effort pour des laines d'excellente qualité qui sont qui sont naturelles et et ouais c'est chouette bah tiens j'avais même pas vu mais toutes les informations sur la laine sont aussi à l'intérieur de la des étiquettes en fait des rouleaux donc ouais à sinon des chaussettes ce que je pense qu'il est assez il n'y a pas de il n'y a pas de nylon mais je pense qu'il est assez costaud pour faire des chaussettes chaudes et qui résistent bien pourquoi pas une fois de plus quand je me serais décider à mettre aux chaussettes mais non j'ai j'ai commandé des des aiguilles assez petites pour pouvoir les mettre parce qu'en fait je me suis reçu que j'en avais pas et puis par contre je les aurais je me lancerai voilà on a fait le tour enfin on a fait le tour non je voulais vous dire je voulais vous dire si j'ai un dernier truc à vous dire en fait edimbourg moi j'y serai sur le jeudi toute la journée très probablement vendredi une bonne partie de l'après midi le samedi aussi en partie enfin pas je reviendrai pas toute la journée mais j'irai une partie de la journée et et le dimanche matin à l'événement meet the shepherdess qui est une espèce de brunch présentation de avec avec des des exposants qui seront pas présents sur le marketplace mais je sais pas s'il reste des places je vais aussi à la soirée tricot du jeudi soir et au kelly du vendredi soir donc si vous allez à un de ces événements dites le moi je pense que je vais créer pour l'occasion un groupe sur ravelry parce que j'en ai pas pour enfin il n'y en a pas pour le podcast mais je me dis que c'est peut-être l'occasion ou jamais de le créer pour pouvoir échanger que vous me disiez quand vous venez pour qu'on puisse se mettre d'accord sur un sur un point de rendez vous alors tous les jours je crois que c'est entre midi et 14h au midi et 13h il ya sur le podcast lounge la possibilité de en fait je serai là en gros à ces horaires là je serai là pour qu'on puisse se rencontrer et puis et puis sinon si on se croise sur le sur le salon faut surtout pas hésiter à venir me dire bonjour moi ça me fait toujours vraiment plaisir de vous rencontrer d'échanger un peu avec vous parce qu'on m'a dit il ya une de mes abonnés sur instagram qui me disait qu'elle m'avait croisé à l'aef et que j'étais avec d'autres gens et du coup elle a pas osé venir franchement il faut vraiment pas hésiter même si je suis avec d'autres gens vous dérangerez pas du tout ça me fera vraiment plaisir donc donc oui j'espère j'espère vraiment j'espère vraiment vous voir vous voir à edimbourg si vous y allez et puis et puis sinon c'est valable pour ces partout ailleurs aussi fin pour tous les événements où on se croise que ce soit au tricoté ou au salon en france faut vraiment pas hésiter parce que là les salons en france c'est pareil il va y en avoir un paquet dans les mois qui viennent du coup je serai pas à la fête de la laine à malakoff parce que je serai à edimbourg mais il est très probable que j'aille au fil de la manche le dernier week-end d'avril je serai sûr à clamar fil début mai et puis je pense que le jeudi de l'ascension je vais aussi aller à l'heure de la laine organisée par les filles du podcast les petites normandes moi je vous mettrai toutes les infos dans la dans les notes pour que vous puissiez retrouver ces événements mais du coup oui viendez viendez n'ayez pas peur je n'ai mordu personne encore pour l'instant voilà on arrive à la fin de cet épisode qui va être beaucoup plus long que d'habitude je suis désolé oui et non parce que c'est que j'avais plein de choses à vous dire j'espère que ça vous a plu quand même que vous n'êtes pas ennuyé et puis je vous dis à très bientôt dans deux semaines alors du coup dans deux semaines c'est vraiment le week-end des d'amour donc je sais pas encore quelle forme prendra le podcast mais mais il y aura une vidéo c'est sûr je vous souhaite du coup une très bonne journée une très bonne semaine une très bonne soirée selon quand vous regardez cet épisode prenez soin de vous ne prenez pas froid et puis à très très bientôt en attendant bon tricot bonne couture bye bye